Maire de la commune de Guinée-Raye-Nord. Oui, nous avons tout début prévu de préparer les inondations comme à l'habitude. Chaque année, la commune fait une canalisation sur quelques mètres linéaires. Cette année, on avait prévu de canaliser le site de Némé-Suite-sur-Somare, au niveau de Mangoy. Revoir aussi les canalisations qu'on avait faites au niveau de Mangoy, mais ici précisément vers derrière la commune. Et aussi le site de Némé-Liberia. L'ensemble de ces sites était vraiment estimé à presque 1000 mètres linéaires. 1000 mètres linéaires. Et cette année, une fois, j'ai eu à discuter avec le directeur général de l'APIX. Parce que nous, nous avions prévu de canaliser ce site de Némé-Suite-des-railles. Mais tantôt, tout au début, on avait voulu vraiment verser l'eau à l'intérieur du terre. Et peut-être que ce n'allait pas vraiment faire une bonne image vraiment de l'espace occupé par le train express. Quand j'en avais discuté avec le DG de l'APIX, comme quoi j'ai des projets que je voulais faire, il a automatiquement vraiment décidé de nous accompagner. C'est la raison pour laquelle vraiment, il nous avait mis un rapport avec Ousmane Goudjabi, qui est le coordonnateur vraiment des travaux du terre. On a démarré pratiquement, on a terminé aujourd'hui les travaux. Maintenant, pour la réception, il fallait vraiment venir, qui le visite de Vizu, pour procéder à ce qu'on appelle vraiment la réception des travaux. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons voulu vraiment inviter la presse. Mais on en profite, on en profite. Parce que l'essentiel, l'intérêt de cela, porte peut-être sur deux à trois niveaux. Le premier niveau, c'est qu'au niveau de Guinée-Rail-Nord, le long des rails, qu'il n'y ait pas d'inondation. Qu'on permette aussi à la population vraiment de verser les eaux jugées à partir de ce canal. Mais l'autre chose, c'est d'empêcher aussi à la population de verser des eaux au niveau de terre. Si la population continue de verser des eaux au niveau de terre, ce projet aurait échoué. Mais la raison pour laquelle, on a presque mis à chaque 12 mètres vraiment un regard. C'est pour permettre, quand tu sors de sa maison, à moins de 6 mètres, tu as un regard par lequel tu pourras verser des eaux usées. Ainsi, on va vraiment faire le maximum possible pour que le long des rails, pour que l'assainissement vraiment soit en vigueur. Donc, c'est l'occasion de remercier vraiment l'ensemble de la population. Le conseil municipal qui m'a largement appuyé dans ses ans de travail, depuis que je suis élu, mon bureau municipal et l'ensemble des équipes. Ça fait un mois, ça fait un mois que nous sommes sur le terrain. Là où je vous parle, il y a une équipe qui est au niveau de Galadio. Qui est en train de revoir la canalisation là-bas. C'est pour que quand ça s'appelait, vraiment que la population soit à l'aise. Je profite vraiment de cette occasion pour remercier l'ensemble de ces jeunes, les jeunes du coin, qui ont accepté de mouiller leurs moyens avec notre équipe, vraiment pour faire ces travaux. Tout ce travail-là, que ce soit regard, que ce soit matériel, que ça, tout a été utilisé au niveau de Guinard-Rain-Nord. La personnelle, c'est des fils de Guinard-Rain-Nord. Les entreprises, c'est des fils de Guinard-Rain-Nord. L'autre chose, les commerçants qui nous donnent vraiment tout ce matériel, c'est des fils de Guinard-Rain-Nord. Donc vraiment, tout a été investi à Guinard-Rain-Nord et par les fils de Guinard-Rain-Nord. Vraiment, voilà ce que je voudrais. Raison pour laquelle j'utilise vraiment votre canal, pour davantage dire à la population. On est en train de sensibiliser depuis le début. Là où vous passez, vous verrez quelques populations, vraiment déjà, ils s'activent dans l'entretien. Parce que c'est de leur intérêt. Ils sortaient pour faire quelques 500 mètres, quelques 300 mètres, quelques 200 mètres pour verser leurs eaux. C'est quand même qu'ils sont peut-être paressés, le verser juste après qu'ils sont sortis de leur maison. Maintenant, ils ont le dispositif à leur niveau. Tu sors de ta maison à moins de 5 mètres, à moins de 6 mètres, tu as un regard. Donc, pour que cet ouvrage-là, quand même, vive longtemps, je demande à la population d'en faire sien. Je crois que s'ils le font, je crois que vraiment, nous allons réussir ça. Et je compte, je compte, élargir ça à l'ensemble des zones inondables de Guinard-Rain-Nord. Que d'autres nous attendent, on le fera vraiment avec le max, on le fera vraiment pour soulager la population. Parce que depuis que j'ai canalisé, depuis qu'on a démarré ces ans de canalisation, tout le monde en demande. Même les autres mères en demandent. J'ai rencontré le désert d'Afrique qui m'a dit, mais depuis que je suis venu à ton secours, beaucoup de mères aussi demandent. Donc, ça, c'est le lading de Guinard-Rain. C'est nous, 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 nous utilisons vraiment nos moyens, nos forces avant de s'ouvrir aux partenaires. Donc, cet outil, cet ouvrage, c'est pour la population de Guinard-Rain-Nord. Vraiment que la population, vraiment, prenne cet ouvrage, vraiment, comme le récit. Et ainsi, nous allons vraiment gagner largement les inondages. L'appui que nous avons appuyé à autour de 26 millions de TTC. TTC, je parle sous le contrôle de l'assautement de Goudjabi. Je crois que ça aussi, vraiment, c'est important. Mais au-delà de ça, la commune aussi a mis presque 20 millions. Donc, pour lutter contre ces inondations, cette année, au niveau de Guinard-Rain-Nord, on a presque mis 46 millions. Et nous comptons l'élargir. Je suis en train de discuter avec eux. Pour l'élargir dans d'autres coins. Pour que aussi, c'est la population qui est à ces alentours-là, qui est au niveau de ces alentours-là, vraiment, ne souffre pas des affres de ces inondations.